Salut et bienvenue dans ce petit tuto questions réponses consacré à InScape on va voir comment donner plus de réalisme à une illustration vectorielle en utilisant les outils ici de filets de dégradés et puis également les flous et puis vraiment des toutes petites choses et puis on verra comment manipuler tout ça donc là c'est une illustration qui m'a été envoyée et la photo de départ est ici voilà donc la photo de départ est là on voit qu'elle est plus réaliste là on va retravailler surtout les dégradés avec le filet dégradé donc j'ai un petit peu travaillé l'illustration et voilà ce que j'obtiens on commence à voir des ici notamment des petits effets beaucoup plus réalistes alors c'est très très simple je vous montre dans le mode d'affichage sans filtre donc là il y a je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds donc quand je clique on voit ici que j'ai un filet de dégradés voilà là j'ai utilisé une forme très simple donc c'est avec un fond blanc sur lequel j'ai appliqué un petit flou ce qui permet d'avoir en mode d'affichage normal comme s'il y avait une lumière ici et puis j'ai également retravaillé les hublots pour les hublots j'ai utilisé les clones ce qui m'évite de faire plusieurs fois les mêmes choses et j'ai également utilisé la fonction découpe bon voilà on va tout de suite aller donc sur le document de départ qui est ici on va faire quelques petites critiques constructives voilà je vais mettre ça déjà je vais peut-être commencer par les hublots on voit que les les hublots alors je vais prendre un hublot je vais prendre celui là par exemple alors pour sélectionner moi j'aime bien utiliser l'outil d'étéléneux là parce que je sais que c'est qu'un seul objet on voit alors l'outil flèche noire allez hop flèche noire je peux le prendre j'aime bien couper comme ça je suis sûr de le sortir du groupe et le coller ici là où je veux ctrl v voilà alors on voit que la construction ici de cet objet est pas terrible parce que c'est cassé il manque les poignées ici de chaque côté alors pour faire apparaître ici les petites poignées j'appuie sur shift je me mets sur le nœud et je peux cliquer glisser comme ça je fais apparaître la poignée je peux faire la même chose partout après je peux m'amuser à tout sélectionner et cliquer là dessus pour rendre les nœuds ou alors le raccourci c'est shift s alors s comme smooth en anglais ce qui a tendance à adoucir un petit peu les traits donc là le mieux au lieu de garder cet objet on va tout simplement prendre l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique dessus je vais créer un carré voilà comme ceci je vais le placer correctement et après je vais utiliser ici le petit cercle je vais cliquer cliquer pardon glisser en appuyant sur ctrl voilà pour obtenir très très facilement comme ça pratiquement le hublot quoi il est fait très très facilement la forme est bien arrondie là on voit que je suis à 50% je fais un clic droit je passe à 100% je vais mettre ça un petit peu sur le côté on va tout de suite récupérer la couleur de contour on voit que c'est du gris donc pour récupérer la couleur de contour on va cliquer sur l'outil pipette hop j'appuie sur shift et je vais taper ici sur la couleur grise donc j'appuie sur shift et je clique au bon endroit et vous voyez la couleur de mon contour a changé là je vais utiliser tout simplement un dégradé je vais donc sélectionner d'abord je récupère la couleur de fond alors pour avoir la couleur de fond outil pipette ou f7 je vais taper ici à ce niveau là voilà je vais maintenant sélectionner l'outil créer et éditer des dégradés donc je clique dessus je me mets à peu près à ce niveau là je vais mettre un repère pour que ce soit plus facile voilà je me mets ici je clique je glisse et je vais jusqu'en bas à peu près hop voilà ici de là à en bas donc pour rester bien à la verticale j'appuie sur contrôle je vais faire apparaître ça voilà ce qui permet de voir les différentes touches que j'utilise donc voilà j'appuie sur contrôle on voit en bas que j'ai la touche contrôle qui est appuyée je vais mettre des petits taquets de couleurs donc là on a bien la couleur grise ici je vais monter ça un tout petit peu je mets un taquet de couleurs donc je double clique on voit qu'il y a un petit losange qui est bleu donc ça veut dire que la couleur là est sélectionnée si je bascule vers l'outil pipette je peux venir attraper la couleur qui est ici et à ce moment là vous voyez hop j'ai la couleur qui est appliquée à ce petit losange je retourne vers l'outil créer, éditer, dégrader alors on a le raccourci qui est écrit là c'est contrôle F1 mais il y a un autre raccourci c'est un autre raccourci pardon c'est G donc si j'appuie sur G par exemple si je suis sur l'outil éditer les nœuds j'appuie sur G vous voyez je bascule sur l'outil créer des dégradés donc je vais mettre une autre couleur à ce niveau là je bascule vers la pipette c'est à dire que je vais appuyer sur F7 hop je retourne vers l'outil dégradé j'appuie sur G je vais ici créer un premier taquet de couleurs un deuxième un troisième un quatrième donc avec F7 je vais pouvoir récupérer la couleur ici avec l'outil pipette sélectionné je peux me mettre vous voyez sur le petit losange récupérer la couleur là la couleur ici et je reviens prendre une couleur ici donc ce qui permet d'avoir un visuel à peu près identique à peu près mais c'est surtout pour visuellement de loin ça fonctionne très très bien de loin on peut toujours améliorer mais ça peut être satisfaisant donc là je vais remonter un tout petit peu ça pour avoir une forme un petit peu plus sèche ici voilà je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là dessus je vais ici dans fond et je vais choisir plutôt ceci de façon à avoir le contour qui vient devant mon fond je vais créer un deuxième objet en dupliquant celui-là donc ctrl D on peut cliquer là-dessus là ou aller dans édition dupliquer tac là je veux supprimer donc le fond et le contour avec l'outil pipette je vais choisir une couleur plus blanche donc j'appuie sur shift et sur la couleur blanche là et je vais augmenter l'épaisseur du contour à par exemple 0,6 ou plutôt 0,8 voilà aller carrément 1 voilà et je vais placer cet objet donc celui-là là derrière donc pour cela rien de plus simple je clique là-dessus encore une fois peut-être ah c'est marrant ah oui oui et là j'ai une transparence c'est pour ça que ça me paraissait bizarre donc je reselectionne ici mon objet avec mon dégradé et ici je n'ai pas de couleur vous voyez donc avec F7 je vais mettre cette couleur-là voilà c'est beaucoup mieux donc là j'ai mon hublot je zoome pour sélectionner vous voyez le petit contour derrière finalement c'était peut-être pas assez je vais peut-être passer à 2 ouais c'est mieux voilà donc je vais faire une sélection donc je sélectionne mon hublot en appuyant sur shift je sélectionne le contour derrière on vérifie en bas qu'on a bien 2 objets sélectionnés et je vais grouper tout ça ctrl G ou je peux cliquer là-dessus ou objet groupé voilà donc là j'ai mon hublot qui est fait donc ça c'est parfait je vais le mettre en haut et je vais m'en servir de clone de celui-là en cliquant là-dessus hop donc ce qui me permet d'avoir un objet ici que je peux venir en fait placer à peu près ici il me semble que c'était là voilà également cet objet là cette image je vais la mettre sur un calque propre en faisant apparaître la fenêtre des calques donc je vais couper cette image créer un calque que je vais appeler modèle et sur lequel je vais venir coller édition collée sur place voilà et je vais mettre ça à l'arrière-plan et je vais verrouiller comme d'habitude voilà donc ce hublot je vais le placer un petit peu comme ça un petit peu à l'arrache c'est pas très grave donc là on a bien un clone je le duplique alors pour dupliquer ctrl D donc j'ai un autre clone je le duplique encore et je le duplique encore on va faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée on va sélectionner ce clone avec shift je sélectionne celui-là et je vais pouvoir utiliser ici on va pouvoir échanger les positions automatiquement vous voyez hop mon hublot se place correctement pareil pour celui-là tac et pareil ici maintenant ces hublots je peux les supprimer tout simplement voilà ici je vais sélectionner tous ces objets je vais les grouper ctrl G et j'ai envie de leur mettre une couleur en appuyant sur F7 je vais récupérer une couleur ici voilà c'est déjà un peu plus dans les bons tons et je vais venir pardon pour le contour récupérer cette couleur grise là en appuyant sur shift et sur la couleur grise maintenant je dézoom vous voyez c'est à la bonne couleur par contre l'épaisseur je me rappelle plus alors l'épaisseur il faut que j'aille la prendre ici sur mon clone c'était je fais un clic droit dans ces fenêtres alignées distribuées donc c'est la celle-là que je veux c'est 0.374 pixels copier je sélectionne tous ces objets et je colle le même contour voilà donc ça c'était une petite partie également vous voyez ici pour que ça fonctionne mieux là je vais enlever le flou je vais sélectionner ces deux objets là et je vais pareil je vais réduire le contour pas besoin d'avoir un contour aussi important et récupérer pour avoir la même couleur F7 j'appuie sur shift et je récupère la même couleur ici ici j'ai également un petit flou que je peux venir supprimer voilà vous voyez les objets là ils ont encore des des lignes un petit peu brisées ça c'est dommage donc le mieux on recommence l'outil créer des rectangles et des carrés je me mets ici je clique je glisse je réinitialise tout ça hop je mets un contour jaune je supprime le fond je vais mettre correctement les bonnes dimensions j'appuie sur l'outil créer des rectangles et des carrés et là je vais cliquer sur le rond en appuyant sur contrôle et sur shift voilà je vais placer cet objet je le descends un petit peu alors pour descendre l'objet on peut utiliser soit ces petites options ici soit appuyer sur la touche page down du clavier voilà il est placé donc derrière l'objet je vais récupérer la couleur du contour hop et je peux supprimer maintenant l'objet qui était devant c'est plus joli là je vais supprimer également cette petite ligne et on va s'attaquer donc à une autre partie c'est la création avec l'outil créer et éditer des filets dégradés donc je vais sélectionner ici la couleur de fond je vais mettre ça en blanc hop voilà on va repartir sur de bonnes bases je vais fermer toutes ces fenêtres et on va se concentrer donc sur cette partie là donc le fond de l'avion donc on clique ici sur cet objet je vais cliquer donc je vais augmenter le nombre de lignes je crois que je vais en mettre à peu près 4 et nombre de colonnes je vais en mettre 4 aussi c'est un peu au pif ce qui me permet maintenant lorsque je double clique sur cet objet automatiquement vous voyez hop j'ai le filet dégradé qui est créé alors j'aurais peut-être dû compter bon ça ira donc la couleur du haut c'est celle-ci donc je sélectionne cet objet je sélectionne l'outil pipette et je tape ici pour avoir la bonne couleur je sélectionne l'outil créer, éditer des filets dégradés je clique sur le losange je fais un copier et je peux maintenant coller la couleur ici sur les autres losanges voilà surtout ceux du haut CTRL V donc je peux faire une petite zone de sélection et CTRL V pour la couleur du bas je sélectionne ici un losange outil pipette c'est F7 je clique ici pour récupérer la couleur donc le losange j'ai sélectionné copier je sélectionne l'outil pipette rectangle de sélection CTRL V tout ce qui est au milieu je vais sélectionner ici cette couleur là voilà copier outil filet de dégradé sélectionné rectangle de sélection CTRL V maintenant là je vais mettre une couleur blanche hop hop à peu près ici je sélectionne outil filet de dégradé je copie en fait je suis bien donc sur le losange le losange pardon c'est-à-dire je copie la couleur je fais une zone de sélection et CTRL V maintenant je me mets sur ce losange là petit outil pipette je prends une couleur tiens celle-ci pourquoi pas outil pipette c'est bon copier outil créer et éditer les filets de dégradé rectangle de sélection CTRL V donc on a à peu près les bonnes couleurs peut-être rajouter une ligne blanche non je n'ai pas envie ça ira comme ça on va maintenant pouvoir déplacer correctement nos points de couleurs donc ici je clique dessus alors d'abord je vais déplacer celui-là à peu près ici il me semble par rapport au modèle voilà ici tac je déplace ça et je déplace celui-là ici alors je vais bien zoomer il ne faut pas hésiter donc on clique sur les losanges on a ici des petits triangles qui indiquent l'influence de la couleur donc du losange jusqu'ici donc c'est les losanges qui comportent la couleur et puis là on a des petites comme des petites flèches qui déterminent l'influence de la couleur j'espère que je suis clair dans mes explications voilà il ne faut pas que ça se chevauche autrement ça fait des trucs assez moches enfin ça dépend ce qu'on souhaite ici tac donc c'est un travail qui peut être un petit peu long bien sûr c'est la couleur de l'autre tac voilà je déplace comme ceci on va rajouter en double-cliquant ici on va rajouter un filet de couleur tac on déplace les nœuds comme ceci tac voilà c'est pas mal je dézoome ouais c'est bon donc cette partie là je vais la déplacer un petit peu vers le bas ça je vais monter ici ça je déplace ça comme ceci je monte un petit peu ici des petits triangles hop on essaye d'avoir des belles courbes aussi pour que ce soit assez joli hop j'agrandis un petit peu la zone d'influence de la zone blanche je monte cette partie là un petit peu hop voilà c'est pas mal voilà ça commence à prendre forme là on va pas s'embêter plus ici on va essayer de faire suivre un petit peu voilà on va essayer d'avoir des lignes un petit peu continues donc là cette partie là il va falloir la remonter hop voilà donc vous avez compris le principe on n'oublie pas d'enregistrer tout ça donc fichier enregistré sous je vais l'appeler 02 02 enregistrer ça je vais descendre un petit peu ça tac hop on n'oublie pas de monter tout ça voilà donc là ça commence à fonctionner pas trop mal alors toujours les lignes noires un peu trop dures on peut donc les grouper ou les combiner alors soit on les groupe en cliquant là dessus soit on va dans chemin combiné combiné ctrl k je clique ici sur cet objet je fais un ctrl c pour copier la couleur je sélectionne donc ces lignes que j'ai combiné et je fais ctrl shift v ce qui correspond à édition coller le style vous voyez ça permet de gagner un petit peu de temps donc par contre c'est remonté un petit peu trop donc on va descendre ça donc soit on clique là dessus plusieurs fois voilà jusqu'à obtenir le bon positionnement il est un petit peu au dessus des lignes c'est dommage ou alors on peut couper on sélectionne donc notre objet ici notre fond et on fait ctrl alt v ce qui correspond à coller en place et en principe il va se coller devant notre fond là qu'on a réalisé avec les filets de dégradé voilà donc la petite astuce pour avoir ici un éclairage un petit peu supérieur donc on va utiliser l'outil crayon avec un lissage à 50% le mode c'est créer un chemin de baisier régulier forme aucune donc là au pif je vais créer donc une forme comme ceci un peu lumineuse donc voilà je ferme je vais mettre une couleur blanche on supprime le contour on appuie sur shift et sur la croix ou on peut également faire un clic droit ici et supprimer le contour et on va faire apparaître la fenêtre fond et contour et on va mettre un petit flou en cliquant là dessus tranquillement et puis ça fonctionne pas mal donc on voit qu'ici il monte un petit peu trop une petite ligne noire je sais pas trop à quoi elle correspond hop je supprime voilà également là on peut mettre un petit éclat lumineux dans la vitre alors rien de plus simple on va sélectionner ici l'outil créer des cercles les ellipses et des arcs je clique dessus je clique je glisse en appuyant sur contrôle voilà je vais mettre un petit contour jaune pour bien ou rouge voilà pour bien qu'on voit l'objet je vais ici dans fond et je vais mettre un dégradé radial tout simplement maintenant je supprime le contour et vous voyez hop ça fait un petit éclat lumineux j'agrandis un petit peu ça hop je vérifie j'ai l'impression que ouais je repositionne voilà correctement alors pour petite astuce pour positionner correctement un dégradé radial il suffit donc de passer ici à dégradé linéaire on reclique sur dégradé radial et InScape réinitialise tout ça ce qui fait que le dégradé radial il va vraiment du centre vers le le bord de l'objet et c'est beaucoup plus joli voilà que vous dire de plus alors oui on va utiliser la la fonction découpe ça peut être pas mal pour donner les les petits effets là de de bosselage les petits effets de ligne là de métallique pour cela on va utiliser ici dans les objets on va donc sélectionner par exemple nos hublots on va sélectionner notre porte ici on va sélectionner notre objet notre forme blanche on va grouper tout ça ctrl G voilà donc là on a notre groupe avec tous nos objets là ça s'appelle G90 875 on va le couper en ctrl X je sélectionne donc voilà mon objet de fond je vais grouper aussi donc je peux faire un clic droit ici et je fais grouper hop je vais tout de suite le renommer fond fond avion voilà avion je ne sais plus écrire voilà et je fais je vais coller édition coller sur place mon petit groupe donc là j'ai mon fond avion là j'ai mon groupe voilà ce fond avion je vais créer un clone qui va me servir de découpe donc je clique dessus donc ça c'est ça me servira donc de découpe je vais appuyer sur shift et sur l'objet vous voyez que j'ai créé avec les groupes j'espère que vous arrivez à suivre donc clique droit et je fais définir une découpe voilà et donc là j'ai ma découpe que je vais d'ailleurs appeler découpe et tous les objets que je vais glisser ici notamment ce que je vais utiliser c'est un petit un petit rectangle vous voyez tout de suite il est dans ma découpe et je suis tranquille à ce niveau là et ce que j'ai fait pour donner cette illusion je retourne ici cette illusion vous voyez qu'il y a comme des plaques c'est tout simplement un petit rectangle avec un fond noir et un dégradé radial alors je vais bien le positionner comme ceci je vais mettre mon dégradé voilà donc je fais un dégradé du noir vers le noir donc je copie la couleur je la colle ici donc c'est vraiment un dégradé du noir vers le noir mais je rajoute des petits taquets de couleurs là où je vais mettre un alpha à zéro je copie la couleur je la colle ici voilà j'évite de diminuer l'opacité de la totalité de mon rectangle donc clic droit ici je passe à 25 je vais venir convertir mon rectangle en chemin donc pour cela je clique sur ce petit objet là on a maintenant les quatre nœuds de mon rectangle et si je me mets ici vous voyez j'ai une petite main qui apparaît c'est à dire que je peux venir tordre un petit peu mon rectangle voilà comme ceci je sélectionne l'outil de sélectionner transformer je peux venir placer déplacer je vais dupliquer cet objet ctrl D et je vais le placer comme ceci hop voilà ça fait une petite ligne ctrl D encore vous voyez les rectangles que j'ai créé sont ici hop ils sont ici ils sont ici donc je duplique encore voilà on peut s'amuser également à changer l'influence du du dégradé voilà une dernière petite chose là il y a des petites lignes alors c'est très simple avec l'outil courbe de Béziers je me mets ici je clique je clique j'appuie sur entrée pour valider je vais zoomer et je vais aller récupérer la couleur avec l'outil pipette je zoom bien j'appuie sur shift et je récupère la couleur vous voyez là j'ai la bonne couleur qui s'est mise je dézoome je vois un petit peu ce que ça donne alors si c'est trop épais je reselectionne ma ligne clique droit et je passe par exemple à 0.1 voilà c'est beaucoup plus fin je reselectionne ma ligne je la duplique CTRL D je vais venir la positionner ici hop je rebascule vers l'outil éditer les nœuds c'est F2 et je peux venir comme ça sélectionner le petit nœud là et le déplacer je duplique encore ma ligne outil d'éditer les nœuds je sélectionne tous mes nœuds et on a comme ça l'illusion du fuselage voilà hop je vais venir masquer mon modèle voir ce que ça donne là c'est peut-être un peu trop un peu trop foncé là ou peut-être le côté lumineux est peut-être un peu trop fort si je mets à 75 c'est un peu mieux ou alors sur mon objet ici je peux venir mettre un petit dégradé radial du blanc CTRL Z voilà quelque chose de plus doux peut-être bon voilà pour ce petit tuto technique j'espère qu'il aura été utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos aujourd'hui on 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 Merci.